Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons parler de la différence entre le vaniteux et le narcissique. Effectivement, c'est deux notions qui sont souvent confondues et dans nos sociétés on dit souvent que être narcissique ce n'est pas être bien, être bon, être sain. En réalité, effectivement, être très 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 narcissique c'est plutôt être vaniteux et je vais expliquer pourquoi. Il est vrai qu'on parle de perversion narcissique, on devrait peut-être parler plutôt de perversion vaniteux. Je ne sais pas si le terme pourrait s'employer de cette manière-là, mais vous allez comprendre la différence avec ce podcast. Oui, je vous recommande d'être narcissique et de l'être beaucoup et je vais exprimer exactement ce que j'entends par là. Beaucoup de personnes ne s'aiment pas. Nous vivons dans une société effectivement où on vous demande de courir, on vous demande de faire ceci ou ça et on vous dit que si vous y arrivez, et bien à ce moment-là vous valez quelque chose. Et bien tout ça, c'est de la foutaise. Notre société est basée là-dessus, effectivement, et donc en fait basée sur les apparences. Plus vous paraissez grand et plus tout le monde va vous dire « Waouh, tu es formidable ! » Mais en réalité, ça ne vous remplit pas à l'intérieur. Vous continuez simplement de courir, vous perdez encore davantage, vous ne savez toujours pas qui vous êtes, et en fait, vous allez essayer de tenir ces apparences-là justement pour ne pas voir le vide en vous. C'est ce que fait le vaniteux. Le vaniteux ne se connaît pas, le vaniteux essaye d'entretenir les apparences, essaye toujours de se placer au centre de tout, essaye aussi d'agresser les autres avant d'être agressé. Donc ce sont des personnes extrêmement violentes avec eux-mêmes et avec les autres. Ils se maltraitent parce qu'ils ne se connaissent pas et ils ne peuvent pas connaître qui ils sont réellement. En réalité, être narcissique, c'est se regarder soi, c'est regarder au fond de soi. Qu'est-ce que je suis ? Qui je suis ? Quelle valeur j'ai ? Bien sûr, on a tous des défauts et généralement, on est très très conscient de ces défauts. On les découvre parfois au fur et à mesure, bien entendu, et on passe son temps à s'excuser de ne pas être assez ceci, assez cela par rapport aux autres. Et par rapport à soi, on se dit « Oh, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû être comme ça. » Non mais ce n'est pas possible, regarde comment tu es. On se maltraite en réalité. Effectivement, quand on fait ça, on ne se connaît pas encore suffisamment. Parce qu'en réalité, on a aussi beaucoup de qualités. Et notre société ne nous apprend pas à regarder ces qualités. On ne nous dit pas « Regarde comme tu es magnifique ». Ou si on nous le dit, on ne comprend pas ce que ça veut dire. En réalité, nous avons tous beaucoup de qualités. Nous pouvons tomber amoureux de nous-mêmes, justement, en regardant aussi ces qualités. Et en aimant ces défauts. Ce qui fait de quelqu'un qu'il devient épanoui, c'est qu'il devient en fait narcissique. C'est-à-dire qu'il se concentre sur lui. C'est ce que font tous les dépressifs. Généralement, beaucoup de dépressifs disent « Mais ce n'est pas sain de faire ça. » Eh bien si, c'est très sain en réalité. Concentrez-vous sur vous. Découvrez-vous. Et une fois que vous savez exactement qui vous êtes, vous allez pouvoir partir à l'aventure avec qui vous êtes. Ça veut dire que quand vous allez vous aimer, vous allez vous remplir. Vous allez vous gratifier. Vous savez exactement quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts. Et de vos défauts, vous allez être tolérant, comme on l'est par rapport à un enfant. Vous allez vous dire « Ok, je ne suis pas parfait, mais je ne tends plus à l'être. Je ne souhaite plus l'être. » J'aime aussi ces défauts-là. Parce que ces défauts-là me rendent en fait humain. Parce que ces défauts-là me permettent aussi de ne pas toujours réussir. Mais c'est normal de ne pas toujours réussir. On ne doit pas être performant dans tout nécessairement. Effectivement, on peut décider de se perfectionner, de se déployer. Mais on le fait avec tolérance et bienveillance. Ce qui change tout. En réalité, on va vers les autres aussi, avec tolérance et bienveillance. Parce qu'on a déjà l'amour de soi, on ne le cherche pas chez les autres. On ne cherche pas à être rassuré sur ses apparences, puisque effectivement, on sait qui l'on est. Et c'est ça, être narcissique. Donc oui, c'est bon d'être narcissique. En tout cas, de ce point de vue-là. L'être trop, c'est écraser l'autre. C'est ne pas se connaître soi. C'est justement être tout le temps dans les apparences. Demander à l'autre son attention. Demander à l'autre son amour. L'exiger même. Et donc, est-ce qu'on est réellement dans l'amour ? Bien sûr que non. Être dans l'amour, c'est d'amour, effectivement. Se connaître soi, s'apprécier soi, être tolérant avec soi, savoir qu'on n'est pas parfait, mais que ce n'est pas grave, et aller vers l'autre de la même façon. C'est-à-dire, j'aime l'autre avec ses défauts, avec aussi ses manquements. Et je suis tolérant, mais je me traite de la même façon. Si je suis trop dure avec moi, je dois me pardonner moi-même. Je dois me demander pardon à moi-même. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai gardé cette rancune par rapport à moi-même ? Pourquoi je me culpabilise ? Pourquoi je passe mon temps à être mon pire bourreau en réalité ? Et quand vous avez compris ça, il faut passer son temps aussi à écouter comment on se parle. Vous aurez compris que vous allez écouter la personne au fond de vous, qui êtes-vous, et qui voulez-vous devenir, parce que vous n'êtes pas seulement ce que vous avez été dans le passé, ou ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes aussi qui vous voulez devenir. Tous les jours, vous pouvez vous améliorer. Mais pour cela, il faut s'encourager, se parler bien, s'estimer, se dire « Ok, j'ai des capacités. » Peut-être que ces capacités-là, je ne sais pas les exprimer tout le temps, en toutes circonstances. Peut-être que j'ai aussi des peurs. Mais je dois écouter ces peurs-là. Pourquoi j'ai ces peurs ? D'où viennent-elles ? Et à partir de quoi, je peux travailler dessus ? À partir de ce moment-là, je peux m'encourager, me dire « Ok, tu vas t'améliorer. » « Ça va aller mieux. » Et effectivement, vous allez travailler. Et en fait, vous allez devenir heureux, même en n'ayant rien en apparence. Retrouvez vos racines, donc, ce qui est primordial. Oui, être narcissique, c'est bon. La société vous fait croire l'inverse. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour que vous soyez encore en train de courir derrière une carotte. Oui, travaillez, 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 sans se poser trop de questions. Bien sûr, si vous êtes en accord avec vous-même, vous allez rencontrer les autres. Et aussi, mobilisez ce qu'ils ont de plus beau au fond d'eux. Ça veut dire les aider à se découvrir. Ça veut dire aussi rentrer réellement en relation. Et ça veut dire partager vraiment. Mais est-ce que la société est conçue de cette façon-là ? Posez-vous peut-être la question. Bien entendu, ça va à l'encontre des valeurs habituelles. Mais beaucoup de personnes perdent leur âme dans un travail, perdent leur âme dans un couple qui ne leur convient pas. Beaucoup de personnes passent leur temps, justement, à peaufiner ces apparences-là. Voulez-vous réellement être cette personne-là ? Parce que ce sont ces personnes-là qui un jour se retrouvent tout à fait déprimées, déconcertées, d'avoir suivi justement une voix qui n'est pas la leur. Alors oui, il y a l'audace de vous écouter, de vous dire je me centre au centre de ma vie. Ça veut dire je m'écoute vraiment. Je vois si oui ou non, je veux aller vers ça. Et si oui ou non, ça me crée du plaisir, de l'énergie. Est-ce que je vais dans cette activité ? Simplement parce que tout le monde le fait. Ou est-ce que je fais ça ? Parce qu'au fond de moi, ça mobilise une énergie. Et je me dis waouh, génial, ça me correspond. Je sens que c'est mon truc. Je sens que je vais y aller et que je vais tirer du plaisir de cette activité-là. Ou je vais rencontrer de chaque personne qui me ressemble. Est-ce que ce n'est pas beaucoup mieux de s'écouter ? Bien sûr que pour moi, c'est essentiel de s'écouter. Et ça, pour ça, il faut être narcissique, bien entendu. Donc, soyez narcissique, mais surtout pas vaniteux. Ayez confiance en vous. Reprenez confiance en vous. Regardez la personne formidable que vous êtes. Parce qu'en fait, vous avez toute une série de capacités au fond de vous. Toute une série de valeurs aussi au fond de vous. Et beaucoup de possibilités. Si vous prenez conscience des possibilités que vous avez. Bien sûr, vous avez des barrières. Bien sûr, vous avez des peurs. Bien sûr, vous allez échouer et manquer de certaines choses. Mais nous sommes chacun imparfaits. Et c'est comme ça, justement, que nous pouvons travailler sur nous. Et c'est là que commence, justement, le chemin d'être avec soi et d'être avec les autres. Et d'être au monde, tout simplement. Le bonheur, pour moi, commence là. C'est simplement, non pas un résultat, mais un cheminement. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. J'espère que ce podcast vous aura aidé grandement. Je pense qu'il est une grosse clé, effectivement, pour avancer pour pas mal de personnes qui se trouvent déprimées, qui font un burn-out, qui sont face au harcèlement des autres. Comprenez que les autres sont vaniteux, ne se sont pas trouvés. Et que c'est pour ça qu'ils vous font du tort. C'est le cas aussi du pervers narcissique, qu'on pourrait appeler pervers vaniteux. Tout simplement, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. A liker, à vous abonner si vous ne voulez manquer aucune de mes diffusions. Et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye !